Il s'agit de sa première visite dans l'île en tant que nouvelle Madame Corse. Catherine Vautrin est arrivée cet après-midi au programme Corté-Ajaccio ou encore Bonifacio. Un déplacement de cinq jours qui a débuté à Bastia après un passage à la mairie puis à la communauté d'agglomération. La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation s'est rendue à la Chambre de Commerce et d'Industrie pour y rencontrer les acteurs socio-économiques. Pierrick, bonsoir. Cet échange est-il toujours en cours ? Oui, Marianne, un échange débuté il y a environ une petite heure ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie et qui se poursuit toujours. C'est une Catherine Vautrin très avenante et souriante qui a été reçue ici comme en fait depuis le début de sa visite cet après-midi. En revanche, le contexte économique lui prête moins à sourire. Les chefs d'entreprise présents sont en attente de réponses fortes face aux mots qui touchent l'économie insulaire et les deux grands secteurs, vous le savez, le BTP et le tourisme. Ils espèrent plus qu'une simple écoute de la part de la ministre de la transition des territoires et du partenariat avec les territoires. Autre dossier de taille qui doit être mis sur la table, celui de la gestion des ports et aéroports. Tout le monde a en tête le blocage qui avait paralysé l'île pendant plus de 24 heures. C'était il y a environ une vingtaine de jours. La ministre qui, par un engagement écrit, avait permis de lever ce blocage. Mais ici, on nous a confié attendre plus encore et que la ministre certifie que la gestion des ports et aéroports insulaires restera bien à la main et à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà donc pour les grands dossiers qui rythment actuellement les échanges derrière moi. Il sera question demain de la dotation de continuité territoriale et surtout aussi de la question de l'autonomie. Deux questions où la ministre est très attendue. Catherine Vautrin, dont le passage pour le moment sur l'île se fait sans heure, sans quoi, qu'avec un climat, il faut dire, très chaleureux, notamment avec les élus nationalistes et ceux depuis le début de l'après-midi. C'est une élue locale et ça se voit, nous a-t-on confié une ministre dont la connaissance des dossiers a également été saluée. Catherine Vautrin qui prendra la route d'ici quelques minutes pour Corte.